Isabelle, à la météo, on a un beau début de journée à Montréal. Oui, bien, on a eu un super lever de soleil ce matin. On a encore des petites éclaircies à travers les nuages, même si ça s'annonce assez grisonnant. Si vous voyez des rayons, profitez-en. Parce qu'effectivement, cette longue fin de semaine de la fête nationale se fera sous le signe de la grisaille avec des averses parfois fortes. Et c'est pas surprenant, à chaque fois qu'on fête la fête nationale ou la Saint-Jean, bien, le 23 ou le 24, il y a toujours des précipitations. Donc là, ce que l'on surveille, les avertissements de pluie qui sont émis depuis quelques heures à peine, touchent vraiment le sud et le centre. Donc c'est un 50 à 70 mm d'eau ce soir jusqu'à dimanche. Ça devrait tomber majoritairement demain en journée. Donc probablement que les célébrations ne seront pas gâchées. Il va quand même falloir surveiller le tout parce que déjà depuis hier, le système a bifurqué. Ça pourrait être imbriqué d'orage. On sait qu'avec la convection, l'humidité de l'été, entre autres, ça peut parfois augmenter les précipitations. Donc vous voyez le système qui, tranquillement, va s'installer en provenance du Midwest américain et qui va apporter une bonne bande de précipitations. Mais c'est assez défini sur le sud du Québec. Et quand vous voyez du rouge, bien ça, c'est un potentiel orageux. Donc demain après-midi, on a de la pluie parfois forte en jaune et ça va continuer de circuler jusqu'à lundi. On voit qu'il y a des petites gouttelettes pour Saguenay-Côte-Nord. Rien, ça épargne complètement le nord-ouest du Québec, l'est aussi. Alors aujourd'hui, c'est relativement calme. Oui, c'est vrai, des nuages, on a un petit peu d'instabilité en après-midi de l'ordre de 40 %. Dans le centre du Québec aussi, il pourrait y avoir 2-3 gouttelettes, mais c'est pas vraiment ça qui retient l'attention. Alors que dans le centre et dans l'est, c'est plutôt ensoleillé en alternance avec les nuages. Température agréable aussi, même si on a de l'humidité en fin de semaine, pas mal moins pesant que la semaine qui vient de passer. Un peu d'instabilité en Gaspésie, c'est beau pour les îles de la Madeleine, c'est beau dans le nord du Québec aussi. Température agréable. Et à compter de ce soir et cette nuit, on le voit très bien. Dans le sud, tranquillement, les précipitations vont commencer. C'est potentiel orageux pour l'Outaouais, la Mauricie, ainsi que l'Estrie, la Naudière, les Laurentides. Et tranquillement, bon, Québec et les Trois-Rivières seront touchés par ces précipitations qui vont gagner du terrain à compter de demain. Vous voyez, demain, 50 mm attendus à Trois-Rivières. Même chose pour Québec. Donc, on y reviendra au cours de l'émission. On voit qu'on perd quand même quelques degrés. Là, on sera légèrement sous les valeurs de saison demain. Mais après, c'est le retour du beau temps pour plusieurs jours à venir. J'y reviendrai un peu plus tard. À tantôt. À tantôt.